6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Linda, bonjour. Bonjour. Eh bien, on reparle ce matin de Raza où le monde assiste un puissant déchaînement de violences sans limite et dans l'impunité la plus totale d'Israël. Israël qui vient de commettre un nouveau massacre dans le camp de réfugiés de Osirat après l'avoir déclaré zone sécurisée et ce juste après avoir été mis sur la liste de la honte par l'ONU. Tout le monde sait qu'en Palestine occupée, les règles du droit international sont bafouées depuis 1948, donc ce n'est pas nouveau. Et à Raza, les bombardements de la population civile, notamment ceux visant les femmes et les enfants, ne sont rien d'autre que des punitions collectives exercées dans l'impunité la plus totale. Bilan, 37 000 morts, des centaines de milliers de blessés et de disparus. Face à un tel constat, l'ONU a du mal à tracer les lignes rouges. Elle n'arrive pas à se faire entendre, elle ne peut toujours pas envoyer des casques bleus en Palestine et encore moins à Raza. La justice internationale semble donc tout aussi impuissante à jouer la carte de la dissuasion, à faire force de loi les 50 résolutions adoptées contre l'entité sioniste, une entité qui les bafoue depuis 76 ans. Résultat, en Palestine, le droit international s'est complètement effondré pour laisser place à la haine, à la vengeance et à une folie meurtrière sans limite, confirmant ainsi que le sionisme est toujours hors la loi. Il est, depuis le rapport du juge Goldstone, dressé après l'opération plan durci à Raza en 2009, et le rapport McGowan-Davis qui a couvert l'opération bordure de protection en 2014. Deux rapports qui ont établi qu'Israël avait bien commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à Raza. Suite à ce rapport, le juge Richard Goldstone est devenu l'ennemi public numéro un en Israël. Donc, il a été soumis à une pression sans précédent et il a dû revenir sur les conclusions de son rapport. 25 ans plus tard, rien n'a changé, Israël pratique un génocide rampant qui finira, si on ne l'arrête pas à temps, par devenir un génocide tout court. Ce n'est plus une politique que l'on condamne, un gouvernement que l'on dénonce. C'est une entité qui est mise en cause et dont le fonctionnement orienté vers la violence tous azimus est celui d'un avatar que rien ne laissait présager. Un avatar que l'ONU a elle-même créé il y a 76 ans, elle en paie les frais et le prix fort aujourd'hui. Entre-temps, Israël a fait des émules. Les armes fournies par les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne révèlent un mépris total des principes fondamentaux du droit international. Ces pays se rendent complices des attaques lancées contre des quartiers résidentiels les plus densément peuplés au monde, dans une volonté aveugle de faire le plus de morts possible.